Hey boy, c'est pas possible, regarde ça, y'a que des numéros de filles. Ah, je sais pas, mais y'a un rendez-vous enregistré. Au port, demain matin. Le club de plongée se trouve à côté. Et c'est pas là que t'as trouvé l'agenda ? Je me suis séparé de ma copine à cause de toi. Oh, je suis désolée. Je ne t'ai pas forcé à le faire, je ne t'ai rien demandé. Mais malgré tout, c'est pas qu'une aventure entre nous. Ça fait un bail qu'on se voit, non ? On se voit depuis un certain temps, c'est vrai, mais c'est pas sérieux. Comment ça, pas sérieux ? J'ai de l'affection pour toi, mais c'est tout, David. T'es pas amoureuse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça signifie que moi ou un autre, c'est pareil ? Tu peux être un peu plus clair ? Quelqu'un pourrait me remplacer ? Attends, si tu crois que je tiens à toi, tu te trompes complètement. Je suis heureuse quand on se voit, mais c'est tout. Alors je vais te le présenter. Iris ! C'est à moi que vous parlez ? On se rencontre enfin. Je suis l'assistant social. On s'est vus au téléphone il y a quinze jours. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Iris, s'il vous plaît, asseyez-vous. Si vous voulez qu'on vous autorise à garder votre bébé, il va falloir adopter une attitude plus positive. Vous faites erreur, je ne suis pas Iris. J'ai simplement trouvé son agenda. Apparemment, on est nés le même jour. Et j'ai vu qu'elle avait rendez-vous avec vous à quinze heures au port, alors je suis venue. Écoutez, Iris a à peu près votre âge et elle a un bébé. Un bébé qu'elle ne peut pas élever ou qu'elle ne devrait pas élever. Je comprends pas. Elle a des problèmes de drogue et pour s'en procurer, elle se prostitue en bas au port. Ses parents sont divorcés et elle est paumée. Comment est-ce que je peux la contacter ? Vous avez son adresse ? Son adresse ? Donnez-la moi, s'il vous plaît. Je pensais pas que je reviendrais dans cette maison. Tu es en retard de combien ? Deux semaines. Je suis pas un expert, mais c'est peut-être un peu tôt pour t'inquiéter. Ouais, mais j'arrête pas d'avoir des nausées. Je suis pas bien, j'ai des haut le cœur. Mais tu prends la pilule. Dis-moi, tu crois pas que c'est un peu tard pour te soucier de ça, Terry ? Oubliant le passé, d'accord ? Ouais, je prends la pilule. Et je l'oublie jamais. Alors à mon avis, tu te fais du souci pour rien. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. T'as raison. T'es complètement fou, c'est une plaisanterie ? Non, je suis très sérieux. Elle est pas jeune, mais elle est très séduisante. T'es en train de me dire que t'as pu payer toutes tes factures grâce au pognon que tu files cette nana ? Elle me file 1500 francs à chaque fois que je vais lui rendre visite. J'y ai été 20 fois, faites le calcul, ça te dit ? Tout ce qu'elle veut, c'est faire l'amour ? Ouais. Vas-y, appelle-la. Très bien. Est-ce que cette iris, ça a le même âge que toi ? J'en sais rien du tout. Je suis inquiète pour son enfant. T'es pas trompée d'endroit, Karine ? Non, elle habite ici. Ouais, prenez ce vieux bus, il a besoin d'être réparé. Mais ensuite, vous pouvez le transformer en kiosque. Allez-y, jetez un coup d'œil, pas de problème. Bonjour. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aimerais voir Iris. Si je savais où elle était, je lui filerais une bonne raclée, croyez-moi. Elle a laissé un putain de foutoir dans la maison, c'est du délire. Vous êtes le père d'Iris ? Elle ne respecte rien, de toutes les façons. Où est son enfant ? Elle est folle, cette fille. Elle a dû le tuer. Bon allez, viens, Karine. Merci. Merci de quoi ? Je déteste les fouilles-mères, moi. Tu veux boire quelque chose ? Non, merci. Encore combien de temps ? Une minute à peu près. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je livre des pizzas. Ça a l'air vraiment facile. Est-ce que je peux avoir quelque chose à boire, j'ai chaud ? Qu'est-ce que tu veux ? Une boisson gazeuse. Tout de suite. On commence quand ? Enlève ton t-shirt. Maintenant, là ? Oui. Vas-y, enlève-le. Tu sais, quand David m'a dit qu'il allait me présenter quelqu'un, je n'étais pas très enthousiaste, mais tu es très mignon. Tu sais, ce genre de test n'est fiable qu'à 80%. Ronin, je tiens vraiment à ce que tu saches que je t'aiderai dans tous les cas de figure. Mais est-ce que cet enfant est... Je ne sais pas exactement de qui il est, peut-être qu'il est de toi et peut-être pas. Je m'occuperai des frais, ne t'inquiète pas. On trouvera un bon médecin. Si tu es enceinte de deux semaines seulement, ce sera plus facile d'avorter, non ? Mais de quoi tu parles ? Je n'ai pas dit que je voulais avorter. Peut-être que j'ai envie de garder ce bébé. Tu n'es pas bien installée comme ça. Quelle technique vous avez utilisée pour la toile là-bas ? Tu es venue pour prendre une leçon. Ça m'intéresse. Eh, pas si vite, attendez. Je n'ai pas l'habitude de tout ça. J'adore qu'on me résiste. Tu veux un autre verre ? Non, merci. Eh, ne me touchez pas, ça va, arrêtez. Je n'ai pas envie de faire comme David, ce n'est pas mon truc. Salut. Comment tu te sens ? On fait aller. Ça te dit de venir faire un tour avec moi ? Non, non, vas-y toute seule, je préfère rester à la maison. T'es malade ? Oui, je crois. Ça a un rapport avec le coussin ? Non, pas du tout. C'était pour passer le temps. Arrête de me prendre pour une idiote. Je ne vais pas te cacher la vérité plus longtemps, mais jure-moi de n'en parler à personne. Je le jure. Je vais me faire avorter. Comment c'est arrivé ? Ça arrive parfois quand un homme et une femme font l'amour. Arrête, Rona, je suis sérieuse. Mais je ne peux rien te dire d'autre, peu importe comment c'est arrivé. Mais, pas de précipitation. C'est une décision importante à prendre, réfléchis bien. Très franchement, tu me vois devenir mère à 18 ans ? Sans avoir de mari, sans avoir d'argent. Elles sont toutes beaucoup trop vieilles pour être irises. Je n'en sais rien du tout. T'as une idée de comment son agenda a atterri dans l'eau ? Non, aucune. T'as une cigarette, mon grand ? Tu connais une fille qui s'appelle Iris ? Tu cherches une fille qui s'appelle Iris ? Je ne connais pas. Un salut. Il me semble que c'est elle. Attends, laisse-la descendre. Iris ? C'est toi, Iris ? Oui ? Qui êtes-vous ? Nous ne te dirons rien du tout. Attendez, attendez. Vous êtes les travailleurs sociaux, c'est ça ? Non, pas du tout. Allez-vous-en, foutez-moi la paix. Je n'ai aucune envie de vous parler. Attends, deux secondes, laisse-moi t'expliquer. Vous ne comprenez pas que j'en ai marre. Jamais vous me prendrez mon bébé, elle est morte à cause de vous. Iris, Iris. J'ai trouvé ton agenda électronique, c'est tout. Le voilà, regarde. Où est-ce que vous l'avez trouvé ? Dans une piscine près de la plage. Et vous l'avez vu ? Vu qui ? Est-ce que vous l'avez vu ? Viens, Karine, je crois savoir où se trouve sa fille. J'ai compris pourquoi on a trouvé son agenda dans la piscine. Vous l'avez vu ? Non, mais c'est elle qui l'a fait tomber dedans. Répondez-moi, vous l'avez vu ? Je ne sais pas comment tu as pu faire ça. Quand elle m'a caressé, je te jure, ça m'a pratiquement donné envie de vomir. Il ne faut pas exagérer, elle est pas mal. Je t'assure, même en prison, je n'ai jamais été aussi humilié. 1500 francs, c'est de l'argent, je ne crache pas dessus. Salut, ça va ? Oui, bien, et toi, comment tu vas ? Ça peut aller. Alors, raconte, tu as vu Rona ? Oui, je ne sais pas si je dois t'en parler. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère au moins qu'elle n'a pas de problème. Bien, assieds-toi. Ok, si je le fais, c'est pour elle. On n'arrivera jamais à rentrer. Sésame, ouvre-toi. Tu vois quelque chose ? Non. C'est quoi le truc là-bas ? Je ne vois rien. Mais regarde ! Non, je te dis que je ne vois rien. Attends-moi, là. Mais où tu vas ? Karine, est-ce que ça va ? Oui, tout va bien. Leroy, je vais trouver quelque chose. Quoi ? Elle est en vie. Le bébé est vivant. C'est adorable. Moi ? Moi ? Combien de temps ça va prendre, à ton avis ? Je pense pas plus d'un quart d'heure. Ensuite, tu dois te reposer quelques heures et si tout va bien, tu pourras rentrer chez toi. Ils vont me faire une anesthésie générale ? J'en sais rien. Isaac, ils ont pas voulu des pizzas. Pourquoi ? Je sais pas, ils m'ont rien dit. Tu les fais croître ? Oui. Alors viens chercher des chaudes. Qui ? Qui ? Je peux pas repasser. Et qu'est-ce qu'il y a ? Je te rappelle tout à l'heure. A plus. Qui ? Attends. Dis que tu m'abriques. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, mais on est pressé. Rona ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai réfléchi toute la nuit, fais pas ça. J'ai pas d'autre choix. T'es pas toute seule, je te laisserai pas tomber. Mais je sais pas, je sais pas si ce bébé... Enfin, tu vois... J'ai pensé à cette éventualité et je l'ai accepté. A toi de décider. Tu veux cet enfant, oui ou non ? Oui ou non ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Alors viens. Excuse-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai envie de yager. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai envie de yager. Sous-titrage MFP. 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 Alors ? 150 balles nettes par personne, sans compter le champagne. Super, on n'a pas les moyens. Et ils n'ont rien de libre avant le mois d'octobre. Génial, le rabbin va être content. Sous-titrage MFP. Alors pourquoi on va pas simplement chez le rabbin ? Alors pourquoi on va pas simplement chez le rabbin ? On est pas forcés de faire une fête. Bah d'accord. Ça sera plus pratique. Nos parents seront pas là de toute façon. Et ton père viendra pas non plus. Enfin, j'aurais quand même préféré un vrai mariage. Un banquet, une vraie fête, une vraie robe, une vraie cérémonie, quoi. Éventuellement un vrai mari ? Tu demandes à n'importe qui, il te dira que c'est la décision la plus effrayante qu'il ait jamais prise. Ouais, enfin, y'a pire. Il paraît qu'il y a la moitié des mecs qui plantent tout le monde la veille du mariage. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me faire flipper ? De toute façon, je vois pas qui je planterais, y'aura pas de cérémonie. Pourquoi tu demandes pas du fric à sa mère ? J'y avais pas pensé, mais c'est une idée. C'est complètement idiot. On se marie parce qu'on veut se marier, pas pour résoudre un problème. Oui, mais je suis enceinte, alors je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Et alors ? On est plus au Moyen-Âge, maintenant c'est courant de se faire avorter. Un enfant aussi, ça se décide. Là, tu décides rien, tu subis. Ça n'a pas d'importance parce que j'aime Guy et que je veux passer ma vie avec lui. Comment tu peux dire ça à ton âge ? Tu n'as aucune expérience de la vie. Tu n'as même pas fini tes études. Et alors ? Quand tu as épousé papa, toi aussi, t'étais hyper jeune. Et t'as lâché tes études pour lui. À l'époque, ça n'était pas pareil. Et c'est pas pareil pour moi. Très bien, fais ce que tu veux. Ben dis donc, pas cool. Bon, arrêtez de me dire c'est pas cool et aidez-moi à trouver une solution. Bon, je vous plante, j'ai un rencard. Salut ! Sylvia ? Sylvia ? Sylvia ? Bonjour. Je t'en prie, vas-y, fais comme chez toi. Merci. Sylvia n'est pas là ? Non, je crois qu'elle ne pourra pas venir. Elle aurait pu me prévenir. C'est toi, le fameux David ? Oui. Bon, vous lui direz que je suis passé. Non, attends, puisqu'elle est là. Les habilles-toi. Allez, je vous lâche, moi aussi, je dois aller voir Anne. Elle est vachement bizarre en ce moment, dis donc. C'est depuis qu'elle a rencontré ce mec, je sais pas, on dirait qu'elle est barrée. Enfin remarque, elle n'a jamais été très nette, mais à ce point-là, vraiment, c'est pas normal. D'où tu te permets de parler de ma meuf comme ça ? Qu'est-ce que tu dirais si Jackie avait un problème et que j'étais là à avaner ? Moi, ça me ferait pas marrer. Allez, félicitations. Merci, et plus tard. Allez. Tu veux remettre ta chambre à neuf ? Non, c'est ma vie que je vais remettre à neuf. Ça veut dire quoi ? Que je me débarrasse de tout ce qui est matériel. J'ai la chance que Jimmy m'invite au stage de l'évasion spirituelle. Il estime que je suis prête pour la prochaine étape. Tu vas balancer tout ça aux ordures ? Non, c'est juste le passage intermédiaire. Je dois tout lui confier pour voir si je suis capable de vivre sans. Si tu veux, je garde ta télé, ça me dérange pas. Tu vois pas que tous ces objets nous encombrent l'esprit ? Ils empêchent de se consacrer à ce qui est pur. On les accumule, on finit par les aimer plus que nous-mêmes. Anne, je pige que dalle à ces machins mystiques que tu me sors. Tu veux pas me parler comme quelqu'un de normal ? On arrivera jamais à communiquer. Je crois qu'il vaut mieux que tu retournes auprès de tes copains débiles. Eux, au moins, tu les comprends. Donc, c'est fini ? Je ne crois pas. Bon, faut que je rentre à la maison. Toi aussi ? Et pour le mariage, si jamais tu loues une salle, mon oncle est DJ. Il te fera la soirée gratos. J'irai faire un tour au bar ce soir. D'accord, à tout à l'heure. J'y crois pas au baratin de son gourou. Il doit avoir une idée derrière la tête. C'est pas possible qu'il les embeubine comme ça sans avoir une bonne raison. Peut-être qu'il croit vraiment à ses conneries. Visiblement, le mec ne bosse pas et d'après ce qu'Anne m'a dit, il demande pas de fric aux adeptes. Alors comment est-ce qu'il vit ? Si ça se trouve, il a pas besoin de beaucoup, juste. La protection des dieux fait de la paix. Qu'est-ce qui se passe ? T'as pigé ? 20 000 francs. Égrouille-toi parce que le patron n'est pas du genre à être patient. Jackie, c'est qui ces mecs ? Reste en dehors de ça. Il faudra qu'il attende. Il n'y a aucune chance que je les aide ici vendredi. S'il nous donne un mois, là c'est grave. J'ai oublié de te dire qu'il n'avait pas non plus le sens de l'humour. T'es dingue ! Tu veux qu'il débarque et qu'il t'explose la tête ? Je te dis que j'aurais pas le fric. Si j'étais à ta place, je me mettrais à prier et jouer au loto. C'est ta dernière chance. Et qui sait, il aura peut-être de la veine. Et puis, pense à ton frère, non ? À vendredi. Jackie, d'où ils sortent ces malades ? Sois gentil. Jamais le pas de ça. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent ? Rien, va avec ton pote, il faut mal à paix. Non, 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 s'il te plaît. Pas ça. Non, non. T'es malade ou quoi ? Ah ouais ? T'aimes ça la violence, hein ? Ça te plaît ? T'as qu'à finir toute seule. Moi, je me casse. Henri. Enchanté, je m'appelle Guy. Je suis l'ami de votre fille. Rona et moi, on va se marier. Vous mariez ? Vous auriez peut-être une ou deux minutes. On discute. Si vous changez d'avis, c'est le moment ou jamais. Parce qu'une fois que c'est fermé, on n'y touche plus pendant un mois. On priera demain dans le parc. Que la paix vous accompagne. Je te suis très reconnaissante de m'avoir sauvée. Nous sommes tous sur Terre pour nous entraîner. Merci. Allez-y, les mecs, c'est bon. Le prochain groupe sera là à 6h. Dépêchez-vous. Allez, si c'est encore une manœuvre pour m'extorquer de l'argent, autant me le dire tout de suite. Ça nous évitera à tous les deux bien des discussions inutiles. Je vous répète que je n'en ai pas après votre argent. Rona ne sait même pas que je suis là. Et je n'ai rien à vous demander, à part de venir au mariage parce que Rona serait folle de joie que vous soyez là. Écoutez, jeune homme, comment vous vous appelez déjà ? Guy, c'est ça ? Oui. Dites-moi combien il vous faut et je vous fais le chèque et je ne veux plus vous revoir. Il vous dirait à sa mère qu'elle peut m'appeler quand elle a besoin d'argent, même si je n'ai plus à lui verser de pension. Vous n'avez fait qu'une bonne chose dans votre vie, monsieur. Non, pardon, deux bonnes choses. Déjà, la première, c'est d'avoir eu Rona. Et la deuxième, c'est de l'avoir abandonnée. C'est la meilleure idée que vous ayez jamais eue. Allez, Henri, j'offre les cafés. Ouais, t'aurais vu les gueules de tueurs qu'ils avaient ? Impressionnant. On a bien cru qu'ils allaient tout casser dans la baraque. C'est ce qu'ils vont faire vendredi si Jacques il est pas. Attendez-moi, je vais dire bonjour à David. Qu'est-ce que tu bois ? Commande-moi un jus d'orange. Salut. T'en fais une tête, ça va, toi ? Super. Pourtant, t'as pas l'air en forme. Alors, te fie pas aux apparences. Allez, David, je te connais. Arrête. Il faut qu'on l'aide à trouver le fric. Ça fait une belle somme. Va demander à David. Que je demande quoi ? S'il peut nous les prêter. Tu sais, je suis pas en très très bon terme. Ouais, d'accord, mais on a pas trop le choix. Finalement, t'as bien fait de me quitter. Tu serais tombé trop bas avec moi. David ? Ouais ? On a besoin de toi. Jackie a des embrouilles avec des mecs du milieu, il leur doit 20 000 francs. Ils vont s'occuper de son cas demain. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Il nous a sorti pas mal de fois du pétrin. Je me dis qu'on pourrait peut-être l'aider à notre tour. Je suis sûr que vous arrivez à vous débrouiller sans moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'on pouvait se passer de ses services. 12 étages. Je me tape 12 étages. Je monte ça en courant, j'arrive devant l'appart, je suis à moitié mort, je sonne à la porte. Et là, la bonne femme qui ouvre, elle chope sa pizza et comme je suis là en train de dégouliner de sueur devant sa porte et que je tiens à peine debout, elle se met à fouiller ses poches pendant 10 minutes pour me dire « Oh, je suis désolé, j'ai plus de monnaie, oh non, non, je suis vraiment désolé, mais la prochaine fois, je vous donnerai un pourboire. » Tu sais ce que c'est, les plus petites menottes du monde ? Non. La bague de mariage. On va regarder les robes. Rona, on n'a pas les moyens. Seulement pour le plaisir. Je te préviens tout de suite, tu pourras rien acheter. Je sais. Mais tu vas me faire la gueule. Salut. 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 Il est arrivé ? Pas encore. Si tu veux voir un monde d'amour, si tu veux voir un monde d'amour, si tu veux voir un monde d'amour, fais-le en toi. Jackie, passe pointée quand, le mec à qui tu dois du fric ? Grand-mère a téléphoné. Elle veut que t'ailles la voir aujourd'hui. Arrête, je ne vais pas te laisser tout seul à la maison. Ça fait deux semaines que t'es pas allé la voir. Elle veut que c'est. De toute façon, je savais à qui j'empruntais cet argent. Si je ne peux pas rembourser, on assume les conséquences. Quoi qu'il arrive, il est hors de question que je te mette en danger. Qu'est-ce qu'ils font, là ? J'en ai aucune idée. On est venus te tirer d'affaires. Je crois qu'il est venu te voir ça. Tu fous la pire, mon frère. Ça fait trois fois que je te dis qu'il n'a pas de fric. On a peut-être pas intérêt à traîner dans le coin. Viens, on se casse. Tu l'as touché, je te bute ! T'es complètement dingue ! Pourquoi t'as fait ça ? Si tu veux te voir un homme d'amour, Si tu veux te voir un homme d'amour, Si tu veux te voir un homme d'amour, Très bien en toi, je t'aime. Qui que tu sois, fort ou faible, Je t'aime, je t'aime. Salut, ça va ? Salut, David. Il faut qu'ils te racontent ce qu'ils ont fait. C'était comme au ciné. Aïe, aïe ! Mais t'as rien, ça ne veut pas te faire mal. Jackie, je peux te voir deux minutes ? Oui, bien. Viens, excusez-nous. Attention, c'était génial. Il a peut-être eu un problème. Mais non, vous ne comprenez pas, Ça fait partie du test. Jimmy met d'autres patients à épreuve Pour voir si nous avons suffisamment foi en lui. Tu crois qu'il est là, quelque part, En train de nous observer ? À mon avis, il est loin d'ici, En train de fouder nos affaires. On le verra plus. Ne l'écoutez pas, il viendra à ça, j'en suis sûre. Elle doute de lui alors qu'elle s'en aille. Jimmy nous l'a dit, Seules les âmes les plus pures pourront s'élever. C'est gentil, mais ça fait trop d'argent. Non, je ne peux pas accepter. Laisse tomber. Je veux m'en débarrasser. Je n'assume pas la manière dont je l'ai gagné. Prends-le. Tu peux savoir un service au moins à l'un de nous deux ? T'es vraiment un ami. C'est du fric. Oui, je sais. Ne t'en fais pas, je te le rendrai. Ça prendra peut-être un an, mais je te le rendrai. Merci. Il n'y a rien qui presse. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez tous été formidables. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. En tout cas, on s'est bien marrés. Merci. Tiens, en fait, j'ai mal calculé. Il me reste un billet. On pourrait aller boire un coup pour fêter un anniversaire. Ou un autre événement. Un mariage. T'es sûr que t'as fait la bonne clé, hein ? Certain, il n'y a aucun problème. Si jamais on se fait piquer, ça va être chaud. Comment t'as eu l'original ? Système D, mon pote. Oh, t'es trop fort. Tu te mannes ? Personne en vue ? Non, tu peux sortir. Je fais les missions depuis tellement longtemps que j'ai bien le droit d'embarquer le costume, non ? S'il vous plaît, soyez sympa, on en a pour deux minutes, promis. Il nous faut absolument une robe pour ce soir, c'est pour une amie qui se marie. Pour une amie ? Oui, elle se marie ce soir, on lui fait une surprise. Très bien, on va regarder. Alors, ça avance ? Alex, pousse les tables et de la place pour tout le monde. Va les mettre contre le mur. Tommy, appelle oncle Vini qu'on sache de quoi il a besoin. Tu vois pas que je suis déjà au téléphone ? Raccroche, ça c'est plus urgent. Jackie, j'ai piqué ça près d'un échafaudage, qu'est-ce que t'en dis ? Ça ira pour l'attente ? Ouais, ça sera parfait, on va l'installer près de la frette. Est-ce que t'as le marteau et les clous, David ? Il nous faudrait aussi une perceuse et un escabeau. Salut, Ethan. Salut. Tu n'es pas avec ton... Non, je suis mieux là avec toi. C'est pas encore l'heure de la pause. Tu veux bien m'aider ? D'accord. Rona, Daphné est là, elle demande à te voir. Dis-lui que je suis malade et que je dors. Il paraît qu'il y a une fête au touchdown, il y aura toute la bande. J'irai pas, j'ai pas envie de les voir. Chérie, tu sais que je t'aime, tout ce que je fais, je le fais pour ton bien, je veux uniquement que tu sois heureuse. S'il te plaît, arrête de te justifier, j'en ai marre de tes sermons. Je te dis juste de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. C'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'ai vraiment bien réfléchi. Écoute, je reconnais qu'entre Guy et moi, il y a eu de petites tensions, mais je sais combien il est fou, amoureux de toi. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors, dans le fond, t'es pas contre ce mariage ? Même si je l'étais, ça t'empêcherait pas de l'épouser. Non. Oui, allô ? Oui ? Comment ça a changé ? C'est pour le touchdown ? Bien sûr, évidemment, je sais où c'est. Oui, d'accord, je vous livre tout de suite. Oui, j'arrive. Au revoir. Excusez-moi, c'est vous le livreur de Diza Pizza ? C'est toi qui m'as appelé ? C'est quoi encore ce plan ? Bah, je te fais venir. Pourquoi ? Comme ça ? J'ai pas le droit de commander une pizza ? Ça dépend du pourboire que tu laisses. Fortune. Et le costume, c'est pour quoi faire ? Ah, ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Bah, tu te maries que ce soir, non ? Arrête, tu me fais encore marcher ? Non. T'es dingue. Vous êtes tous dingues. Vas-y, monte, monte. Voilà, c'est droit. Fais attention, ça tombe dans le coin. Ça y est, on est tous là. Mais comme vous voyez, on s'est débrouillés pour réunir tous ceux qui vous aiment et que vous aimez. En ce qui me concerne, je ne suis pas rabbin et je ne suis pas en mesure d'officialiser votre union, même si j'aurais vraiment aimé. Ce sera au rabbin de le faire. Mais je sens que vous rêviez d'une vraie cérémonie avec tous vos proches et on a l'immense plaisir de vous l'offrir. Merci d'être venu. C'est mon père, Henri. Rona, tu t'aimes. Je t'aime comme un fou. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux des enfants avec toi. Et je ferai tout pour te rendre heureuse. Je promets de plus faire de bêtises. Je suis saine à partir de maintenant. Autrement dit, j'essaierai d'être un bon mari. C'est le plus beau jour de ma vie. Je me sens transportée. Je t'aime. Et mon rêve le plus cher serait de passer ma vie avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501